Cette vidéo est réalisée dans le cadre de l'opération Team Trees, opération pour planter 20 millions d'arbres, ou plus, dans le monde, et ce grâce à vos dons. On en reparle en fin de vidéo. Depuis près de 50 ans, des arbres très particuliers poussent sur notre planète. A l'occasion de l'opération Team Trees, on se penche aujourd'hui sur les Moon Trees, ou en français, les arbres lunaires. Dans les années 30, une façon assez particulière de combattre les feux de forêt nés aux Etats-Unis et en Russie, celle de parachuter des pompiers au-dessus du brasier. Cette activité permet aux pompiers de se rendre sur des incendies difficiles d'accès, de façon rapide, mais périlleuse. Ces pompiers d'élite sont appelés les Smoke Jumpers. Très vite, le concept s'étend un peu partout aux Etats-Unis, et dans la période d'entre-deux-guerres, permet aux Américains de gagner une expérience non négligeable en matière de largage parachutiste. Bien que les Smoke Jumpers soient des civils, l'armée crée aussi des bataillons parachutistes avec cette activité, particulièrement sur le territoire américain durant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, cette technique est utilisée par le Service National des Forêts Américains, et parmi eux, on compte un jeune homme, Stuart Roussa. Âgé de 20 ans, il est parachuté sur des brasiers en Californie et dans l'Oregon. A l'époque, il est un homme typique, et quand il quitte le service et s'engage dans l'Air Force pour devenir pilote d'essai, rien ne le destine à être lié de nouveau à cette activité. Pourtant, plus d'une quinzaine d'années plus tard, alors qu'il devient astronaute à la NASA, son ancienne activité revient vers lui. Nous sommes en janvier 71. Stuart Roussa s'entraîne pour la mission Apollo 14, où il sera le pilote du module de commande. A défaut de se poser sur la Lune, il va tourner autour d'elle, tandis que le commandant Alan Shepard et le pilote du module lunaire Edgar Mitchell exploreront la surface. Ed Cliff, chef du Service National des Forêts de l'époque, contacte alors Stuart Roussa avec une proposition pour le moins originale. Emportez avec lui des graines de différents arbres, qui orbiteront avec lui autour de la Lune, et reviendront sur Terre pour être plantés dans différents endroits sur la planète. Roussa est enthousiasmé par l'idée, et la NASA approuve. Dans son sac personnel, environ 500 graines de Pinus Taeda, de Sicamore, de Copalm d'Amérique, de Sequoia à Feuille Diff, et de Pseudotsuga Menziesi décollent pour la Lune le 31 janvier 71. Du 4 au 7 février, Roussa et les graines vont faire 34 tours de lune, tandis que Shepard et Mitchell exploreront la surface lunaire. Et le 9 février, Apollo 14 amérit sans problème sur Terre. Après le vol, le conteneur de graines subit une décontamination réglementaire. Mais une erreur expose le conteneur au vide, et il éclate. A ce moment là, on doute que les graines puissent avoir survécu. Le service des forêts récupère les graines, et les fait pourtant germer avec succès. Pendant 4 ans, 420 des 500 graines grandissent lentement. Il va maintenant falloir les planter, et ça tombe bien, l'année 76 est sur le point de démarrer. Et cette année là, c'est le bicentenaire de l'indépendance des Etats-Unis. L'année précédente, Stuart Roussa et d'autres officiels avaient planté quelques-uns des arbres en Pennsylvania, dans le Maryland, et dans le Mississippi. En 76 et les années qui suivent, la plupart des autres arbres sont plantés à leur tour dans plusieurs autres Etats américains, dans des endroits notamment symboliques, comme au Kennedy Space Center, au siège de Lockheed Martin, ou encore les jardins de la Maison Blanche. Les Moon Trees se portent très bien, et se reproduisent même avec des arbres voisins, donnant naissance à des Moon Trees de seconde génération. Tout le long des années suivantes, et jusqu'à aujourd'hui, les Moon Trees vont s'exporter au-delà des Etats-Unis. Aujourd'hui, on trouve des Moon Trees de différentes générations un peu partout dans le monde, comme au Brésil, en Suisse, en Italie, et même en France près de Paris. Depuis le décès de Stu Roussa en 94, une fondation est tenue par sa fille, Rosemary Roussa, pour préserver les Moon Trees et les générations d'arbres qu'ils engendrent. Une liste complète des lieux où voir ces arbres est tenue à la fois par la fondation, mais aussi par les historiens de la NASA. Certains de ces arbres ont disparu lors de catastrophes naturelles ou de vandalisme, c'est pourquoi à la fois la fondation et des passionnés travaillent dur pour préserver la santé de ces arbres et partager leur héritage. On peut également acheter en ligne les enfants de ces Moon Trees et continuer une nouvelle génération chez soi ou dans sa commune, moyennant en finances bien sûr sur le site American Heritage Trees. Vous y trouverez également des jeunes pousses de seconde génération des Space Gummies, des graines emmenées par Charles Walker durant un de ses vols sur la navette. Ces jeunes arbres, qui sont vendus entre 60 et 150 dollars, honorent la mémoire du programme Apollo tout en faisant un beau geste. Sinon, si vous voulez faire un beau geste sans vous ruiner, participez avec moi à l'opération Team Trees organisée par MrBeast. Sur teamtrees.org, pour chaque euro donné, c'est un arbre qui est planté. L'objectif est d'atteindre 20 millions d'arbres et pour ça, tout YouTube s'est réuni pour à la fois vous parler de ce projet et vous sensibiliser à l'importance des arbres, que ce soit pour l'écologie avec Team Trees ou pour l'histoire avec les Moon Trees. On compte évidemment sur vous pour qu'on atteigne les 20 millions d'arbres plantés. Ou plus. J'espère que vous aurez aimé cette toute petite vidéo. Alors, ce n'est pas l'épisode de la semaine. L'épisode de la semaine, c'est demain avec Apollo 17. Un épisode beaucoup plus long puisqu'il fera 1h05. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir le site teamtrees.org. C'est vraiment, vraiment important. Et si on atteint les 20 millions d'arbres plantés, ça sera vraiment génial. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve demain pour un grand épisode de Stardust, celui sur Apollo 17 qui conclura la playlist Apollo. Et en attendant, je vous dis bonne soirée. Bye bye.